A l'occasion de la journée de la femme, Fouad Hashmi expose ses oeuvres à l'espace mag, une manière pour cet artiste engagé de rendre hommage aux femmes militantes et d'avoir une pensée pour sa soeur Latifa, décédée tragiquement il y a 8 ans. J'ai voulu représenter la femme militante et combattante parce que cette journée-là reflète surtout une victimisation de la femme en général. J'ai voulu développer certains aspects méconnus peut-être de certaines femmes ou des femmes et aussi en rapport avec les événements tragiques qu'il y a eu dans ma vie. Avec la perte de sa petite soeur, de réelles souffrances et émotions s'expriment au travers de ses oeuvres. Une façon pour Hashmi de remettre en question l'identité féminine dans la société actuelle. Il nous partage des représentations parfois marquantes du statut des femmes par des portraits tels qu'Angela Davis, Mère Teresa ou encore la statue de la liberté voilée. Je pense que les femmes ont raison de se battre mais elles doivent trouver de vrais repères. Moi j'ai peint des femmes qui se souciaient très peu de la condition féminine. Elles se battaient pour des conditions humaines, pour l'émancipation d'un peuple ou d'une société. C'est au sein de communautés de plus en plus diversifiées et changeantes que les femmes doivent trouver leur place. L'intégration des femmes et l'égalité homme-femme peut alors être reconsidérée. Beaucoup de femmes issues comme ma soeur de confession musulmane qui ont besoin d'être un peu revalorisées. Elles ont besoin d'émancipation et ce n'est pas en les excluant des lieux publics comme les écoles que ça va arranger les choses. Une exposition qui suscite des questions et a le mérite d'ouvrir le débat sur la place des femmes dans la société. Les œuvres de Fouad Hashmi seront exposées à l'espace mag jusqu'au 21 avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501